Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, car on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, nouvelle vidéo, petite vidéo, réaction, les amis, cette nuit il y a eu un gros match, messieurs, dames, les Milwaukee Bucks, face à la fin de J-Life Lakers, donc les amis vous le savez, je suis pour les Lakers, vous le savez, j'adore aussi Yanis Antetokoun pour ainsi que ses Bucks, les amis les Bucks, franchement ils font du sale, les Bucks ils sont très très, je dirais pas favoris, mais ils sont très surprenants, même s'il y en a qui disent que c'est un peu normal dans leur process, mais pour ma part moi j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'on va donner ce match du côté des Lakers, il y a les Lakers, mais on est dans la merde les gars, depuis que les Brains a foutu, depuis que les Brains a foutu la merde, bah c'est un petit peu le caca, voilà c'est un petit peu le caca, du coup dites moi tout de suite dans les commentaires, pour qui vous êtes, si vous êtes plus pour Milwaukee ou si vous êtes plus pour les Lakers, abandonne une gramme les gars, ça fait plusieurs matchs, je vous jure ça fait plusieurs matchs, il est sur une autre planète, il est trop chaud les gars, ok, au moment où je dis ça, il prend une faute, pas de soucis, en tout cas les Lakers qui dernièrement essaient de se retrouver un petit peu, ça perd les matchs, ça veut jouer les playoffs, mais c'est un petit peu de retard, parce que juste devant eux forcément il y a Sacramento, il y a les Clippers qui ont un petit peu d'avance, donc franchement c'est un petit peu, un petit peu chaud de night, c'est pas, et dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et dites moi si vous pensez que les Lakers vont se qualifier pour les playoffs, moi j'y crois, franchement j'y crois, je suis pour les Lakers, et il y a les Brains, donc je me dis qu'il y a moyen, maintenant, ça c'est le genre de match, donc j'ai pas vu le match, je précise, j'ai pas vu le compte rendu, je sais pas le score qu'il y a eu au final, donc je sais pas du tout ce qui s'est passé, je sais pas si vous, vous avez déjà vu ce match, et vous regardez les highlights avec moi, même si vous l'avez déjà vu, mais voilà, je sais pas du tout ce qui s'est passé, franchement je donne les Bucks un peu favoris quand même, oh ça passe mon gars, oh la la, les Brains mon pote, les Brains en ce moment ses déclarations sont pas, elles sont, ah mais je vous disais les gars, Ingram, Ingram il élève son niveau dernièrement, il est vraiment, vraiment bon, en plus moi je l'ai vu évoluer sur les deux, oh non, il est deux tonnes, mais ouais je suis allé, en plus il s'est pris des insultes sur la fin, enfin des insultes, il y en a qui ont pas mal râlé, moi ce cas-là, man, 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 qui ont pas mal râlé à son sujet, est-ce qu'il est all-star et tout, moi je vais pas dire, j'ai, ok, laissez-moi finir vos frais, mes frais s'il vous plaît, ok Ingram, oh Ingram, lisez les gars, ok Ingram, ouais, beaucoup ont parlé par rapport à ça sur le spot que Chris Middleton était all-star et beaucoup auraient mis quelqu'un d'autre all-star à sa place, au final il fait quand même une bonne saison, on dirait pas, mais il est dans l'ombre de Giannis, donc on fait pas forcément gaffe, après Giannis il fait une saison monstrueuse, comme je l'avais dit pour moi Giannis, il est, franchement s'il n'y a pas Paul George, ok Lopez, s'il n'y a pas le Paul George, il est, ouais après il y a James Harden aussi les gars en vrai, en vrai je dirais que ça se joue entre James Harden, Paul George et Yanis Antetokounmpo pour le titre de MVP à la fin de la saison, moi mon favori c'est Paul George en vrai, mon favori c'est Paul George, d'ailleurs les joueurs de la semaine ça a été, c'est, Giannis c'est, Giannis c'est Paul George, si je dis pas de connerie, j'ai vu ça ce matin quand je me suis levé, enfin ce matin à 13h, parce que je fais encore des streams jusqu'à 3-4 ans du match hein les gars, bravo les gars, mais franchement ça fait plaisir, on s'éclate avec le Marcus Banks, on s'éclate sur Apex aussi, oh, Rajon Rondo à 3 points, il n'avait pas de shoot avant à 3 points, il avait juste une grande gueule, ouh ouh ouh, non, Rondo il est vraiment, il est vraiment beaucoup trop chaud, en plus quand je vois ce Stable Center les gars, j'ai des putains de souvenirs, j'ai tellement envie d'y revenir, ok Rajon, il a un pur jeu Rajon, en plus derrière moi il a été critiqué, ce qu'il était pas, enfin tous les vétérans des Lakers, enfin beaucoup de joueurs des Lakers en vrai ont été critiqués, après les Lakers, c'est Los Angeles, oh non arrête frère, t'as pas le droit, t'as pas le droit, si vous perdez le match les gars, vous allez regretter ça, enfin Los Angeles, gros mais, il savait pas faire avant ça, alors il le faisait, mais genre il perdait un ballon, où il était hyper maladroit, tu vois, comme les lancers froids en fait, et quand même avant, les lancers froids, ils puaient la merde, cous, cous, même si les bros, j'ai trouvé un peu maladroit, depuis le début de la saison, oh la 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 la, quand je dis maladroit, c'est, bon au lancers froids, ok on est d'accord, mais, hé mais, mais nique ta merde à dire, au niveau de ses propos aussi, sa manière de parler, je trouve, il est pas maladroit, genre, genre j'ai vu une action dernièrement, je sais pas si vous l'avez vu, oh la la les bros, on aurait dit Marcus Banks les gars, Marcus Banks, magnifique, mais ouais, je le trouve un petit peu maladroit sur ses propos, des fois il critique un petit peu ses coéquipiers, maladroitement, enfin, maladroitement, je sais pas si c'est voulu, mais ils sont jeunes les gars autour de lui, donc c'est chaud, c'est chaud, mais ouais, moi perso je pense qu'ils peuvent faire les playoffs, ils peuvent faire les playoffs, et d'ailleurs si les Bucks gagner ce match, ils se qualifiaient officiellement pour les playoffs, oh ça passe pour Bullock, bang bang bang, il y a plus de 6 lakers ces gars, oh magnifique cette passe, hé mais gros, mais comment il a fait ça, comment il a fait ça, gros il est en train de perdre le ballon, il remonte, oh ouais mais non, mais gros c'est Yannis aussi, c'était pas malin l'Igram ça, c'était pas malin, Wouuuuuh, oh 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 oh, l'Igram les gars il fait un match, oh le poster sur Lopez, les gars les Lakers sont bien là, les Lakers sont bien là, l'Igram il est sur une autre planète, c'est un truc de ouf, il est trop chaud l'Igram, oh la la la, l'Ebron il a dit qu'il passe en mode playoff en plus, il a dit qu'il passe en mode playoff, personnellement je trouve, il est pas plus en mode playoff que ça je trouve, c'est mon avis, il va falloir qu'il, de toute façon les Lakers ils doivent gagner ce genre de match, ils doivent gagner ce genre de match s'ils veulent se qualifier pour les playoff, parce que ça va être tendu du cul, mon pote un sacre manteau, les Clippers et tout là au dessus, ils vont pas lâcher le steak, ils vont pas lâcher l'affaire les gars, ouais mais il faut le défendre les gars s'il vous plaît, mais oui, Milly Leveron, il passe devant du coup en plus c'est 3 ou 4 temps, il reste 3 minutes, d'ailleurs en même temps que ce match, oh magnifique, en même temps que ce match là, je vais regarder un autre match en même temps, il y a les Blazers qui jouent contre Toronto, malheureusement ils sont pris à buzzer sur la gueule, oh, oh la la, mais gros mais il peut pas avoir un ralenti là dessus, magnifique, la rapidité de l'exécution c'est incroyable, il y a cela, forcément, mais ouais en même temps il y avait les Blazers qui jouent contre Toronto, oh, non il a glissé, il lui a pas poussé les chevilles, oh magnifique, il a glissé, il a même pas croire s'il te plaît, et les Blazers se sont pris un buzzer victor de la part, enfin un buzzer, de la part de, de Kevin Leonard, alors moi qui ai fan des Blazers forcément, c'est un peu chier, et sinon de l'autre côté il y avait Chicago les gars, contre, oh oh, oh oh, Moskala le pauvre, il y avait Atlanta qui jouait contre Chicago, ça s'est fini en, en 4 pro longues les gars, ça s'est fini en 4 pro longues victoire de Chicago, franchement, Troy Young qui a fait un match à 49 points je crois, 49 points ça se passe, il y a Zach Lavigne, il a fait un match de bâtard aussi, ah ouais mais gros, mais il est trop grand, ça c'est le genre de mec, quand tu défenses sur lui dans la vraie vie gros, tu en as, enfin genre ça te saoule gros, tu rage, tu quittes l'entraînement, oh là là, magnifique, en vrai il reste 7 minutes, 3 points de rente à l'air les gars, oh Lebron, oh Lebron, oh je m'aime, il met le celui là gros, let's go, les gars, les gars c'est maintenant, il reste 6 minutes, il faut défendre, il faut défendre, putain, ok je suis un peu plus fan des l'éclairs sur ce match, j'ai pas vu le match en plus les gars, j'ai pas vu la lettre, j'ai même pas vu, non, mais ouais, je me arrête gros, il s'est cru sur tout cas, il a fait green light s'il te plaît, Lebron il va essayer de pousser un peu les, oh là là, ok quand je disais Lebron, il n'est pas en fait le playoff là, il fait un match, Inguam et Lebron, il fait un bon match, après il faut savoir qu'il manque, oh man, il manque Lonzo encore les gars, Lonzo quand il va revenir, ça va être pas mal, mais je sais pas quand est-ce qu'il revient, dites moi si vous savez dans les commentaires, mais je sais pas quand est-ce qu'il revient Lonzo là, ok quoi, il y a le pape, Lebron il fait un match monstrueux, s'il perd ce match, il va rager, s'il perd ce match, Lebron mon pote il va rager, t'as pas horreur de faire ça Kouzma, t'as pas horreur de faire ça, on va aller à plus 2, plus 3 pardon, excusez moi, ça sent mauvais à 127, 118 les gars, ça sent la défaite pour les Lakers les mecs, ça sent la défaite pour les Lakers les gars, défaite Los Angeles 131 à 120, victoire pour Yanis et C-Bucks, ok, ok, oh ben voilà je l'avais dit, Lebron il rage, il part, c'est pas cool ça, défaite du coup, les amis voilà, des Lakers, ça fait un peu ché pour les fans des Lakers, c'est moi même, évidemment, bon, ça va être galère un petit peu de remonter au classement, maintenant la saison, je vais dire elle est encore longue, mais elle va vite s'arrêter, en plus il y a les Clippers Sacramento dedans, enfin devant, on a de la chance, ils perdent des matchs, mais c'est chaud, en tout cas, Denis il a fini à 16 points, 15 rebonds, 6 passes, 3 contre, Kismoul Dotton à 18 points, Ribetso à 31 points, Broydon à 21 points, on a aussi Rajen qui a fini à 20 points, Brandon Ingram à 31 points, la gare, 31 points, 8 rebonds, 2 assists, 1 bloc, Lebron il a fini à 31 aussi, en 31,7,10, Kuzma à 12, petit match de Kuzma, Rigi Bullock à 5 aussi, et au niveau du classement, les Lakers sont toujours 10ème, j'avais oublié Salantonio entre les deux en plus, donc les Lakers sont toujours 10ème, alors qu'il y a l'application qui bug vénère là, 10ème avec 30 victoires, 32 défaites, et Sacramento est devant avec une victoire de plus, et une défaite de moins, et c'est surtout Salantonio les gars, ils sont à 34 wins les gars, 34 wins avec les Clippers, ainsi Quta à 35, il va falloir faire une bête de série, il va falloir faire une bête de série pour les Lakers, s'ils veulent avoir une chance de remonter, parce que là sinon ça va être tendu du cul, clairement, dites moi ce que vous en pensez, de tout ça dans les commentaires, l'équipe en tout cas, moi je pense qu'ils peuvent y arriver, mais il va falloir, pas un exploit, mais ça va être chaud quand même, mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à partager la vidéo, commenter, dire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit, oui vous avez vu, mon siège l'ai changé, mon autre siège il s'est pété, voilà, donc c'est un petit peu chez la vie, ça c'est le siège qui a manché à m'a déglingué, et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Instagram et Twitter, parce que comment tout, et vraiment lâchez ma crème de commentaires, partagez tout, parce qu'en plus cette vidéo est totalement démolitisée, parce que j'ai pas les droits des images, donc voilà, petit départ, je souhaite une bonne journée à tous, un bon samedi à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, puis je l'assoir assez tard, donc voilà, prenez soin de vous, puis le 4h avec l'équipe, bon week-end à tous, PEACE! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501